messieurs dames tango koki merci nabino bansur zonan d'abissot de partout chers compatriotes bako tanandako ya général john numbi bakouti menduki menduki va bomba na plafond menduki partout tous vous voyez battu qui est n'a mouto bakani kuna malo batto malo batte des choses un peu compliqué nani à salakima cambo ebouille john numbi tant abandakosala nam induki nanda et ça qui pourra les cambo nimi pour accueillir général taux et à capo la boue mais n'est qu'un an dako c'était pour créer une rébellion ou soit menduki azakina nandako c'était pour se protéger un général cinq étoiles comme john numbi ya koko sautama la minduki boitot et ça qui préparation à koumousous jusqu'aujourd'hui john numbi a zomou raté tous et batte akenda wapi akima nini nanyakimi saïe tout ça sont des choses aux et aux et à katia ko révoltais un peu peu les congolais tous ont mis tout nommé comment ces gens là pourquoi tu vois la coupe bimakana mokaboye sans qu'elle est à mokaboye et ça c'est horrible je vais vous balancer la vidéo vous allez voir et puis tu vois la chicona plateau à wana palmeur kabea moko ya baii et filimbi au toko mécan semble avec lui analyser sur question à n'a et puis nous allons aborder aussi d'autres questions d'actualité entre autres aussi les nombres exorbitants des conseillers à la présidence basala kamoussa la nini concrètement chers compatriotes et de coche témo malu bambouké n'a tata cardinal monsengo toi yon kiki à joie kiko vide na fait il ya joseph kabila des paillois qui va passer 50 mille dollars et c'est un solo tu es à l'okuta ah tout le monde dans nos vidéos oui et on se retrouve juste après il n'y a pas de bombes et c'est qu'on a eu les mamas tia mouana quatre armes et ici qu'il n'y a c'est ça qu'il y a munitions non qu'il y a pas de bombes à castor à tout cas en an au lycou l'autre aux autres et la coquette à n'a et l'icôlée à plafond vous avez vu qu'est ce soir il ya qu'un ango de la de la de la manine c'est la zéla ça tu me soucis on la c'est très bien et les armes de fonds ok verifiez, verifiez tout ça verifiez, je pense que c'est cap pour son appellement ok à paris et bon apporté en guineau j'ai une résidence d'un général je connais ok c'est à dire la base aux sirvés à nos gardes c'est qu'il y ait à comprendre ok non mais c'est aussi l'issé à aussi ici nana pas c'est qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau ok qu'il ya qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau les deux puits il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas de portée en 15 milliardaires Ok. Je vais charger. Je vais vous faire un peu. A part ça... Capitaine Papi, il y a un peu de dégager le terrain. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Mais c'est quoi ça ? Comment est-ce que ça va ? Qu'est-ce 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 que ça va ? Il y a un petit peu. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a un petit peu de plus. Il y a un petit peu de plus. Il y a un petit peu de plus. Le plus est un peu de plus. Il y a un peu de plus. Soyez rapide, ce n'est pas un bon endroit. Soyez rapide, tout le monde, on fait ça là-bas. On fait là-bas. On ne peut pas te perdre. Je ne sais pas de temps ici. Vous allez faire des choses. OK, je pense que nous avons dit que nous sommes en place. Nous avons des choses en place, nous avons des choses. Nous avons des choses, nous avons des choses qui nous ont dit. Dis, 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 vous allez voir comment nous sommes. Vous allez voir ? C'est bon, nous avons des questions. Opération finie, on retourne à l'état major. Combien ? Combien ? On a 4. 5. 5. 5. 5. 8. 7. 8. 9. 12. 30. 30. 30. 30. 33. 32. Tocaïnano, ordre que l'on libéré conat. il m'a l'impression qu'il y en a un moment vous enregistrez comment enregistrez merci bonjour Stéphane très bien merci le mouvement se porte bien oui le mouvement se porte bien tu as rappelé la réunion je ne pense pas qu'ici on doit parler de la politique ou de la démission interne du mouvement cela n'est pas permis d'en parler aussi à ces personnes ok merci mais dis-moi les actions infinies c'est pas possible mais je te dis donc donc notre mouvement a une discipline et on ne peut pas parler des actions du mouvement au-près de tiers c'est vraiment c'est strictement interdit merci pas mal nous respectons bien sûr au-dessus de la précipité pas mal tout le monde est dans la vidéo c'est un monde qui est dans le monde connaissez-vous d'abord John Lombi il a été plus acquisé et aujourd'hui ça vous amène à dire quoi non écoute c'est très simple c'est très simple que l'ancien général des armées John Lombi qui est présumé coupable inspecteur général oui inspecteur général on sait si on est général ou inspecteur je parle de sa carrière donc ce qu'il a eu à faire dans cette armée John Lombi comme les gens le savent ça fait un temps il est accusé il est présumé coupable dans beaucoup de chefs d'acquisition entre autres la mort de Rése Mémoire le défenseur des droits humains Fleur-Rivert-Shebeya ainsi que son chauffeur Fidel Bazanan très bien et voilà donc il est accusé de ça mais au-delà de ça on l'accuse aussi de d'autres chefs d'acquisition qu'il serait commanditaire ou auteurs intellectuels de beaucoup de meurtres ou de beaucoup de choses qui sont mal tournées au pays donc entre autres l'affaire qui s'est déroulée dans le bas Congo avec Mwanda Semi Boundu Diya Mayala dans l'affaire de Boundu Diya Mayala donc c'est des exactions qui ont été faites et des tueries et cette barbarie donc c'est lui à l'époque qui a commandité il est présumé coupable et tant d'autres tant d'autres notamment aussi son nom est réellement cité donc dans l'intelligence de ce qui s'est passé au Kassai et partout ailleurs et à l'Est et tout donc aujourd'hui comme les gens l'ont vu dans la vidéo on a vu les services ont découvert dans sa maison dans sa ferme qu'il y aurait des armes de guerre des munitions de guerre comme les gens l'ont vu et tout et tout il y a quatre fermes il y en a qu'on d'abord moi je pense que si John Mumbi ne s'est réprochée de rien et si réellement il était un homme courageux il aurait dû affronter la justice comme nous le savions très bien il est en fuite il est quasiment introuvable il y a des gens qui disent qu'il est en Zambie il y a des gens qui disent qu'il est déjà au Cuba et qu'il a fouillé ça veut dire que celui qui fouille déjà une fuite en avance il sait quelque chose et pourquoi il fouille il se réproche déjà il se réproche déjà de quelque chose donc il s'y connaît donc voilà c'est un peu ça donc nous avions confiance à la justice nous avions confiance aux inspecteurs et à tous les autres qui vont vraiment finalement mener leur travail très bien et puis on aura des résultats dissuées on aura des résultats dissuées pour un point de vue il y a Palmeur KBH chaque compatriote Yon Numbi Yon Numbi Azali Moko il y a un général 5 étoiles un général qui était inspecteur général à la FRDC mais d'un coup l'autre a mis en place c'est seulement à combien il y a un point de presse mais c'est un peu compliqué il y a un espace bien sûr il y a Zambanaïe Joseph Kabil il y a Zambanaïe il y a Kachamata et Yon Kotoïo il y a Zambanaïe mais d'un coup Yon Numbi a bongi a bim je me suis toujours posé la question Yon Numbi a bim mais la wapi n'a n'a bim ça y est qu'est-ce qu'on peut dire de nos services où il y a Yon Numbi a kima moi je pense que comme le président lui-même l'a dit à l'Est que nous d'abord nous encourageons et on salue l'armée congolaise et les hommes de troupes qui sont vraiment véritablement des patriotes des zéros dans l'ombre les gens qui se battent et qui militent pour l'intégrité territoriale et pour la sécurité mais parmi ces gens-là il y a des mouchards il y a des gens qui sont très mal intentionnés il y a des petits de petits margoulins qui sont corrompus c'est ces gens-là qui ont fait en sorte que John Numbi puisse disparaître qu'il soit soustrait de la justice congolaise et qu'il soit soustrait de pays de la manière qu'on connaît et que maintenant on ne sait pas là où il est donc il y a des exceptions qu'il est déjà aux Amériques ou en Afrique très compliqué très compliqué voilà j'espère que vous avez des services dans les frontières que vous avez des services qui sont dans les frontières déjà dans les frontières bon OCC est-ce que vous avez la guerre qui est occupée mais tout le monde est-ce que vous avez la frontière qui est dans les deux mais les militaires sont dans les frontières effort d'espérance à la frontière c'est déjà un mauvais signe pour avoir service pour avoir un bon cannabis nous sommes tellement infiltrés ou assiégés par des mafies qui ont occasionné mafies qui ont été mafies et qui ont été mafies un général cinq étoiles a été déserté c'est un déserteur oui l'armée l'a déjà constitué comme un déserteur c'est une infraction oui il y a une infraction je pense qu'il va s'insérer dans l'extrait des rôles quand il sera devant ses juges naturels à condition qu'il va m'occuper c'est qu'à zalé bas on ça y a oui on a signé deux pays on peut extrader si jamais il est en Afrique mais s'il est aux Amériques comme on dit au Cuba et ailleurs ça va être très compliqué ça dépend d'un pays un autre pour voir la politique moi je pense que le sénateur devait avoir le courage et de livrer maintenant il s'agit des sénateurs des membres du bureau du sénat moi je pense que oui mais c'est les membres du bureau ce sont les sénateurs bien sûr moi je pense que le bureau est dirigé par le professeur Bahati je pense que le professeur il est très sage c'est un homme intègre et qu'il fera vraiment avec son environnement c'est le problème aussi bon écoute les congolais ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent moi je pense que c'est normal c'est ça aussi c'est de la démocratie parce que pourquoi on le qualifie des traîtres parce que le congolais attendait que Matata soit devant que ses humilités soit levées et qu'il soit devant son juge naturel vraiment parce que les congolais doivent savoir ils veulent plutôt savoir où est parti les 200 millions c'est énormément de millions qui ont été détournés comme ça c'est beaucoup de millions et les congolais veulent savoir parce que c'est vraiment un humain quelqu'un qui n'a pas de coeur quand quelqu'un détourne l'argent pour lutter contre la faim vous voyez ce que ça fait le congolais a un problème de la famine les gens veulent manger parce qu'on est deuxième après le Yémen dans ce qui concerne la famine et que le congolais veulent manger et qu'ils se rendent compte qu'il y en a un individu qui a détourné l'argent qui était destiné pour lutter contre la faim parce que Bukanga Lonzo à un moment ça allait amortir la faim et que cet argent a été détourné les congolais veulent savoir c'est quoi qu'est-ce que cet argent là a fait et qu'il l'a fait et le responsable qui était qui a piloté le projet Bukanga Lonzo à l'époque Matata il fait partie je pense que c'est légitime que le bureau de l'ensemble puisse à leur niveau puissent lever les immunités de Matata et les livrer devant la justice c'est très important très très important et nous encourageons cela et au cas où le bureau est résisté aussi aujourd'hui je pense que le bureau il faut inviter les bureaux à ne pas faire cette bêtise les bureaux peut être convaincu nous invitons les bureaux à ne pas faire cette bêtise les bureaux la décision qui est sage à ce moment c'est de pouvoir encourager la levée des immunités de Matata c'est la seule chose qui est valable maintenant la levée des immunités de Matata c'est la seule chose c'est ça la raison maintenant la raison pour le bureau maintenant la logique et être rationnel c'est de lever les immunités de Matata et le mettre devant son juge naturel ça c'est très important pour le bureau et ça va beaucoup crédibiliser le Sénat espérons cela chers compatriotes nous sommes toujours là pour vous informer analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo vous donner vous faire des révélations proposer également aussi à nos dirigeants pourquoi puisque nous avons les soucis de proposer Makamou tout y'a beaucoup qui est le président de la République chers Congolais nous avons la présidence de la République la présidence non seulement poison mais non seulement poison mais non seulement poisson plus de neuf trois fois chers Congolais je reprends encore aujourd'hui tu n'as pas eu la chance de nous suivre la fois passée le poison est pour le poison à poisson on neuf plus de au pour s'il se neuf plus tout moins chaleur à tout le moment le 10 le neuf les hémorroïdes sont aigus donc les hémorroïdes sont aigus 4 nous sommes tous les hémorroïdes nous sommes tous les hémorroïdes le poison c'est pourquoi il y a des hémorroïdes qui ont été éclatés le poison il y a des hémorroïdes les poisons les poisons les poisons sexuellement le poison le poison est des hémorroïdes le poison il y a des hémorroïdes le poison les poisons les poisons les poisons L'artisanat est la même chose. Très bien, cela peut être bien. Ce sont les gens qui sont choisi et qui viendront son poisson. Ils n'y sont pas choisi de bien prendre en train de prendre. Ce sont des gens qui ne laissent pas. Ce sont les questions de la présidence. Dans la présidence, sa poisson tendance à croire un agrément de l'avion de la santé. C'est pour que les gens soient choisi. c'est une culture qui est venu nous détruire dans notre pays poisons en présidence poisons en présidence marcelo mal a dit empoisonné plus de trois fois poison en présidence ça te fait peur non bon écoute moi je le parole de marcelo bilomba qui est conseillé à la présidence moi je ne tu ne crois pas ça ce n'est pas de l'évangile et puis je ne dirai pas amen mais je pense que les gens doivent rester prudents à cette culture des poisons ça devient de plus en plus très sérieux parce que là c'est là je le sais je considère les gens qui prennent de la bière en public ces derniers temps et vous mangez avec de gens avec des proches vraiment vous devez doubler de la vigilance parce que cette histoire de poison la plupart qui sont partis dans cette histoire de poison on a eu quand même enquêté appelé les familles les proches ils ont bu ils ont mangé avec des très proches avec des gens qu'ils ont connu dans 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 de longue date en des amis de connaissance de longue date et les gens ils sont partis il faut vraiment fait faire très attention et puis nous nous invitons la police la police judiciaire la justice congolaise vraiment de bien vouloir enquêter pour mettre fin à ce fléau qui vraiment qui dérange les congolais particulièrement les kinois le nombre de conseils à la présidence et leur travail ça pêche à quel niveau j'espère qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment au lobby au lobby n'a qu'on tourna n'ont mouton até léa n'a qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment à ce moment-là de naïe vas-y bon écoute nous allons essayer un peu de parler de cette histoire de ce qui se passe au niveau de la présidence les conseillers pléthoriques les conseillers pléthoriques qui sont au niveau de la présidence vraiment je ne sais pas ça sert à quoi tous ces conseillers et pourquoi ils sont payés par l'argent des contribuables congolais je prends l'exemple c'est le conseiller à la communication du président on le sait très bien que récemment les présidents étaient en europe et de l'europe il a accordé les interviews à top congolais ferme à d'autres médias les présents est arrivé il a déclaré le tas de sièges les présidents il a communiqué sur ça le président il est allé à gaumont là le lendemain de son arrivée à gaumont le président il a communiqué comprennez-moi bien je suis en train de citer le nombre de fois que le président a communiqué il a fait cette petite tournée à l'est à chaque fois là où il est arrivé le président a communiqué il a parlé avec la population il a pris langue avec eux et récemment à béni il a communiqué où il a dit qu'il n'était pas au courant de la violence qui aurait subi qui avait subi plus tôt les élèves à béni le président il a communiqué le 30 juin mais dites moi toutes ces communications quelle était l'importance pour vous qui êtes à la communication du président que les présidents puissent communiquer il a communiqué le 30 juin et il devait encore communiquer avant de partir on ne voit pas c'était quoi l'importance de laisser les présidents communiquer vous servez à quoi revenons on sait qu'il ya une sensibilité sur le vaccin il ya une sensibilité parce que c'est la santé des gens pourquoi vous avez laissé le président communiquer sur le vaccin et aussi je reviens je un peu marche en arrière les amis en vous informe que le président n'était pas prêt à communiquer avec nous à coin ou la dame mais vous l'avez convaincu de communiquer pourquoi vous l'avez convaincu de communiquer est ce que c'était important de communiquer vous servez à quoi je reviens je prends une parenthèse je prends eric guendo qui est maintenant le directeur de la communication à la présidence mais qui a conseillé au président de prendre ces messieurs pour la pour sa communication je vous rappelle que eric guendo c'est un expert en communication il a tout ce qu'il peut avoir mais il n'a aucune réalité congolaise on est à kinshasa il ne maîtrise rien du congo il a beaucoup vécu il a beau à travailler avec les occidentaux là bas mais qu'est ce qu'il a de réalité congolaise sur la communication mais cette communication je vous dis en vérité en vérité ça a été de l'échelle ça a échoué nous voulons que le masque puisse tomber les gens doivent avoir de prendre leurs responsabilités à main et les gens qui ont très mal travaillé doivent l'accepter que nous avions mal travaillé à un certain moment est ce que c'est important que le président puisse communiquer à ce niveau là non parce que il a énormément communiqué depuis qu'il était à goma nous pensons que les masques doivent tomber tous ces conseillers ça sert à rien je reviens encore cette histoire de conseillers le conseiller du président amas donc celui qui est pour le de mentalité le changement changement de mentalité et tout ça et mais sert à quoi celui-là il sert à quoi il nous imprime des 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 histoires tikea moibis à ce que le changement de mentalité c'est seulement dans les moibi les gens qui jettent des immondistes dans la rue. Tout ce que nous voyons ici dans cette ville, on connaît que notre pays est à terre. Il y a plusieurs marques de corruption. Aujourd'hui, la corruption mais s'est devenu un modèle. La corruption, ce sont les habitudes. La corruption s'est devenue normale. A quoi ça sert ces gens-là qui sont là pour le changement de mentalité à la présidence ? Vous ne servez à rien. Révenons. Ceux qui s'occupent de la jeunesse, ils savent à quoi l'aide contre la violence faite à la femme ? Ils ne savent à rien. Les gens sont venus de l'extérieur avec aucune expérience intérieure du pays. Ces gens ne maîtrisent rien du pays. Et je dis bien rien du pays. Ça court à gauche, à droite, ça ramasse de n'importe quoi. Je félicite le conseiller David. Il était ici au pays. Il est aux infrastructures. Il essaye quand même de faire mieux son travail. Lui, on l'encourage. Mais tous les autres là, vous ne faites rien. il est temps que le président de la République puisse réduire son cabinet. On ne sait pas pourquoi ils sont nombreux. Ça peut même rester à 50 conseillers. Ça va. tous ces gens-là, ils ne foutent rien. Charge de la communication, charge de ceci, charge de cela. Ça bouffe gratuitement l'argent de la République et ça n'aide pas la République. Ça n'aide pas la République. Je vous assure, on ne peut pas jouer avec la santé. aujourd'hui, la confusion qu'il y a sur le vaccin Covid, mais pourquoi laisser le président communiquer maintenant, si le vaccin Covid nous donne les effets néfastes et négatifs, je vous dis, c'est la République qui prend en charge tout cela. Parce que vous, le président nous a laissé faire croire que ce vaccin n'était pas bon. Mais pourquoi laisser les Congolais prendre ces vaccins et qui a autorisé que ces vaccins entrent ? Et pourquoi le président n'est pas communiqué à tout moment ? Il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Mais à quoi sert le conseiller ? Conseiller. Mais à quoi ? Vous servez à quoi ? Écoute, vous là, toi tu es conseiller. Vous servez à quoi ? Dites-nous. Là, nous t'allons contre la corruption. Tu sers à quoi ? Jeunesse, tu sers à quoi ? Tout ça, vous servez finalement à quoi ? On veut voir des démissions en cascade à la présidence. Nous demandons, nous exigeons des démissions en cascade ou des révocations directement. Il faut les remercier. De quoi ? Parlons d'autres choses. ça énerve. Voilà, vous avez compris. Là, c'est Palmer Kabea qui s'est déchaîné, bien sûr, sur les cambo, il y a présidence. Le nombre, vous dites que Baza est belé, il y a des choses. Baza est énormément belé. Je pense que tu retrouves un nombre de bons conseils, mais il faut se rappeler, même si Jean-Sour, il y a la présidence, tout le monde a été corrompu par une banque. Bataille, ça a corruption corrompu par une banque. C'est démenti. Baza est corrompu, c'est tes vues. Démantiez pas à Nani. Je pense qu'il n'y a pas pas de bataille à Jean-Sour, tu as vu comme ça ? Il n'y a pas de preuves, Tiens, Baza. Baza, tu n'as pas de preuves ? Je n'y a pas de preuves. Je sais que c'est un bon moment que tu as publié sur le dimanche pour le moment que je sais qu'il n'y a pas de preuves. Bon, nous présentons nos excuses, Baza c'est un bisou, et je pense que je suis en train de faire l'information. Il y a Mala, mon président, présenté. Il y a Mala, le Kouta. Hein ? Il y a Mala. 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 tu as vu vraiment Boulimbi, c'est mingi. Je sais que tu as vu la même chose que tu as vu dans la salle. Je sais que tu as vu la même chose que tu as vu. Parfait. Voilà. Parfait. 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 l'État. Il y a irresponsabilité à l'État. Il y a Mala. Il y a Mala. Il y a Mala. Il y a Mala. Il y a Kongoli. Il y a Mala. Il y a irresponsabilité à ce niveau-là. Ça revient à l'État. Ça ne revient pas à l'Église. C'est l'Etat, c'est le Congolais, le gouvernement Congolais qui est responsable Il ne sait pas donner des assurances sanitaires, des soins de santé qu'il faut au Congolais, l'Etat Il n'y a pas de signe de coca, mais il n'y a pas de pharmacos Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de douceur d'hier pour la meilleure Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain Il ne sait pas que Saint Joseph soit un pharmacopat je vais te dire ce que je viens d'enseigner papa les tableaux sont irresponsables les églésiatés les tableaux sont irresponsables les églésiatés tu vois ce qui fait le point de vue je veux dire ce que je me dis c'est ce qui fait il se trouve dans un centre de Léaillé catholique de la communauté il se trouve dans un centre de Léaillé mais il ne se trouve pas limité mais il ne se trouve pas limité même dans l'autorité Il est responsable de l'Etat… Vous avez vu la même façon mais aussi le responsable d'Etat ? C'est l'Etat, c'est l'irresponsable. Alors que nous étions en train de se faire pour nous, c'est pourquoi? Nous sommes dans un centre de santé à ma langue, pour se dire que nous soyons dans la игра. Le centre est que nous étions en train de se faire pour nous, mais nous sommes en train de se faire pour nous. C'est un peu prévu. L'Etat a l'Etat a l'irresponsabilité. Ok, moi bien. Les deux qu'on s'appelle, Chers compatriotes, je vous invite à parler de l'économie et de l'économie. C'est très important. La cour constitutionnelle vient de déclarer la loi organique portant sur le fonctionnement de la composition légale. Déclarer que c'est légal, déclarer que c'est constitutionnel et que c'est la constitutionnalité. Ce n'est pas le cas. 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 C'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, c'est une affaire des politiques et non des religieux. Pour le Bini. Moi, je pense qu'avec beaucoup de regrets est que le professeur André Batamangou il agit de la manière qu'il a commencé à agir depuis un certain temps. On sait que les politiques ont fait partie de l'économie. Je n'ai pas le cas. 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 Si je ne vais pas le cas. Je n'ai pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si je ne me suis pas le cas, il est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je ne s'appelle pas. Je n'ai pas le cas. Je ne suis pas le cas. Je n'appelle pas. Mais il n'y a pas le cas. Est-ce qu'il y a une société civile ? En ce moment, dans ces mouvements, il y a eu des choses à décider. Dans ce moment, comme un choix, il y a une mémoire entre le mala transactions. Mais il y a tout de suite. Pourquoi tu es un mala au propos ? Tu es la mémoire entre le mala transactions, mais il y a une mémoire entre la débit. C'est compliqué. Quand je termine ton citoyen, pour cette architecture, je parle concretement. Il faut soutenir l'État envers l'État, donc il faut soutenir l'État envers l'État. Donc il faut soutenir l'État envers l'État, le respect du texte. Il faut soutenir l'État envers l'État, mais il faut soutenir l'État. Ok, c'est très important. Voilà, vous avez compris que c'est ici l'ordre du jour. Et là, nous sommes arrivés à la fin dans le palmeur et on se retrouve prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada